Musique Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, le roi David dit à Joab, le chef de l'armée qui était près de lui Parcourez toutes les tribus d'Israël de Dan à Beersheba et faites le recensement du peuple afin que je connaisse le chiffre de la population Joab donna au roi les chiffres du recensement Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre et Judas 500 000 hommes Mais après cela, le cœur de David lui bâtit d'avoir recensé le peuple et il dit au Seigneur C'est un grand péché que j'ai commis Maintenant Seigneur, digne passer sur la faute de ton serviteur car je me suis vraiment conduit comme un insensé Le lendemain matin, David se leva Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad Le voyant attaché à David Va dire à David Ainsi parle le Seigneur Je vais te présenter trois châtiments Choisis l'un d'entre eux Et je te l'infligerai Gad se rendit alors chez David Et lui transmis ce message Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant sept ans ? Ou bien fuir devant tes adversaires Lancés à ta poursuite pendant trois mois ? Ou bien la peste dans ton pays pendant trois jours ? Réfléchis donc et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé ? David répondit au prophète Gad Je suis dans une grande angoisse Et bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur Car sa compassion est grande Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes Le Seigneur envoya donc la peste en Israël Dès le lendemain jusqu'à la fin des trois jours Depuis Dan jusqu'à Berchiba Il mourut soixante-dix mille hommes Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer Le Seigneur renonça à ce mal et il dit à l'ange exterminateur Assez, maintenant retire ta main L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'air à grains d'Arona le Gébusier David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur C'est moi qui ai péché C'est moi qui suis coupable Mais cela, le troupeau, quand il fait Que ta main s'appesantisse donc sur moi Et sur la maison de mon Père Sous-titrage MFP. Méditons le psaume 31 Enlève Seigneur l'offense de ma faute Heureux l'homme dont la faute est enlevé Et le péché remis Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense Dont l'esprit est sans fraude Je t'ai fait connaître ma faute Je n'ai pas caché mes torts J'ai dit Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés Et toi, tu as enlevé le fonce de ma faute Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre Tu es un refuge pour moi Mon abri dans la détresse De champs de délivrance Tu m'as entouré Enlève Seigneur l'offense de ma faute Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus se rendit dans son pays d'origine Et ses disciples le suivirent Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue De nombreux auditeurs Frappés des tourments disaient D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et ces grands miracles qu'il se réalise par ses mains ? N'est-il pas le charpentier ? Le fils de Marie ? Et le frère de Jacques ? De Josée ? De Jude ? Et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et il était profondément choqué à son sujet Jésus leur disait Un prophète n'est méprisé que dans son pays Sa parenté et sa maison Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle Il guérit seulement quelques malades En leur imposant les mains Et il s'étonna de leur manque de foi Alors Jésus parcourait les villages D'alentour en enseignant Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs Le manque de foi est source de stérilité spirituelle Quand un homme Quand un homme, loin de faire confiance en Dieu Veut mesurer ses forces humaines Ses forces matérielles Ses forces physiques Il se fourvoit lui-même Car même avec toute l'armée du monde Par la volonté de Dieu Un tout petit vers peut terrasser un royaume Cette démarche statistique des troupes Qui est dénoncée ici Dans la première lecture N'est pas comparée avec la parabole du roi Qui vérifie ses troupes Avant d'entrer en guerre Afin de savoir si, oui ou non Il doit aller en guerre Ou s'il doit plutôt Envoyer vers son adversaire Un ambassadeur Pour signer un cessez-le-feu Cette parabole nous invite simplement A être des hommes et des femmes avenants Qui savent faire ce qu'il faut en Dieu Afin de garantir la réussite des missions qu'il nous donne Ce n'est pas le cas de la démarche de David Car dans le recensement de David Le recensement qu'il fait du peuple de Dieu De son armée Ce que David cherche C'est de savoir s'il a des raisons suffisantes Pour s'appuyer sur son armée Afin de garantir ses batailles Souvenons-nous que Dieu lui a dit Que l'épée ne quittera plus jamais sa maison Alors David veut comme contourner Dieu Car il se dit Si Dieu me punit Certainement avec une belle armée Une armée nombreuse Je ne serai pas perdant lors des guerres Ce qui est un grave péché de non-confiance Un grave péché de suffisance De vaine gloire devant Dieu Alors Pour montrer sa magnificence Dieu le punit En frappant ce peuple-là Sur qui il comptait vainement Souvenons-nous mes frères et sœurs Du psaume qui dit Si le Seigneur ne bâtit la maison C'est en vain que les bâtisseurs travaillent Si le Seigneur ne garde la ville C'est en vain que veillent les gardes Par cette punition Dieu veut dire à David Que c'est lui qui protège Ou qui livre Israël Comme il veut Quand il veut Le malheur d'un peuple N'est pas dans son ennemi Mais dans le Seigneur Qui l'abandonne à ses vues C'est une expérience Que chacun et chacune d'entre nous Peut vivre Dans sa marche chrétienne S'appuyer sur des choses vaines Sur les hommes Sur la richesse Sur les objets matériels Pour être confiant dans notre succès Le Seigneur veut aujourd'hui Que nous soyons des hommes et des femmes Actifs dans son église Dans la société Avec les seuls talents Qu'il nous donne Cependant N'oublions jamais Que tous les talents du monde Sont fruits de Dieu Et ne doivent aucunement être adulés Comme des idoles À qui nous remettons notre confiance À Dieu seul Reviennent l'honneur La gloire Et le pouvoir Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.